I am Bond, James Bond. Et pour l'occasion, on retrouvera au casting non seulement Daniel Craig, mais aussi Rami Malek et Lea Seydoux. Je vais vous lire le résumé. James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque, mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé, mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. On avait déjà réagi à la première bande-annonce de Mourir peut attendre, vidéo disponible sur le petit i en haut à droite, et on va réagir tout de suite à la nouvelle bande-annonce, Lumière, Moteur, Saturn, Ré, Action, Générique. Lumière, Moteur, Saturn, Générique... Numérique Mourir peut attendre, nouvelle bande-annonce, c'est parti. Ouh, la feuille. Il se fait carrément mal, hein ? Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Oh ! Il s'appelle Safine. Qu'est-ce qu'il veut ? Safine, ok. Se venger ? Moi ? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Eh oui. Yes. Anna de Armas. C'est quand vous voulez. Salut. J'ai rencontré votre nouvelle double zéro. Une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui aviez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. Rami Malek. J'ai créé un monde meilleur, mais moi j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Où êtes-vous encore ? Où êtes-vous encore ? Ouh ! Oh ! Vous avez déjà piloté ce genre d'engin ? Absolument pas. Ouh ! C'est de plus en plus dur de se séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne te rends pas compte ? Il va tuer des millions de gens. Ouh ! C'est marrant. Il n'y aura plus rien à sauver. Il a failli se faire buter, le con. Ouh ! Est-ce qu'on peut dire que c'est une bande-annonce qui explose absolument tout ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette bande-annonce de 2 minutes 35 ? Ça tire de partout, c'est absolument génial. James Bond étincelle dans ses derniers moments. Daniel Craig étincelle. Je suis sûr que ce sera un extraordinaire James Bond. Et rien que pour ça, il faut que je me rattrape absolument toute la saga de Daniel Craig. Ah là 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 là, je suis beaucoup trop hypé par ce truc, putain ! On a des acteurs absolument fantastiques. Daniel Craig, comme je l'ai dit, il étincelle dans son rôle de James Bond. On a Lea Seydoux qui revient. On a Ana De Harmas. Génial. Elle défonce des mecs avec ses talons, c'est incroyable. Elle était toute mignonne dans « A Couteau Tiré » de Rian Johnson. Et là, elle défonce des culs, aux côtés de James Bond. Et puis Rami Malek a l'air d'être un méchant incroyable aussi. Un méchant dont le but est de tuer des millions de personnes. Pour faire quoi, j'en ai aucune idée. La vache, ça promet un grand spectacle ce film. Et donc du coup, vu que c'est le dernier film avec Daniel Craig, on peut se poser la question fatidique ! Est-ce que le James Bond de Daniel Craig va mourir ? Ou est-ce qu'il va prendre définitivement sa retraite et laisser un autre agent 0-0 s'occuper de l'agence ? On n'en sait rien, on en saura plus le 11 novembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réalisatrice a fait un travail de dingue au niveau des images et des cadres aussi. Bah déjà, ça tire et ça explose de partout. La réalisation, la mise en scène a l'air très soignée. Le scénario, on l'a pas encore étudié en entier, mais bon, ça promet du lourd. Les scènes d'action ont l'air dantesques. Et mes félicitations à la direction artistique, parce que vous avez vu un peu les cadres et les couleurs. Franchement, c'est très 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 beau. Les grands plans d'ensemble de paysages, c'est incroyable pour les yeux et ça fait vraiment du bien. Rien que dans les premières images, là, on voit des membres du SWAT descendre un immeuble avec les harnais. Et c'est incroyable le reflet qu'il y a dans les miroirs du bâtiment. C'est tellement beau ! Ça passe du bleu à du rose, à du jaune, du vert. C'est incroyable la diversité des couleurs là-dedans. C'est un régal pour les yeux. Et donc du coup, on l'a dit dans le résumé, le mystérieux ennemi, donc du coup du nom de Safine, joué par Rami Malek, va détenir de redoutables armes technologiques afin de tuer des millions de personnes. Peut-être que lui, il a des armes technologiques, mais James Bond en a aussi. Et là, on en voit toute une flopée déjà, avec sa voiture ancienne, qui sort une mitrailleuse à la place des phares. Ensuite, il saute d'un avion militaire avec une sorte de planeur, drone, avion militaire. Vraiment un truc très technologique qui en plus va sous l'eau, donc en plus ça fait sous-marin, c'est génial. Et puis après, bon, il raille en moto sur les bâtiments. Donc du coup, c'est incroyable. Ce James Bond va être intense. Et comme je l'ai dit, ça tire de partout, il y a des explosions de partout. Les voitures font des tonneaux dans tous les sens. Et on l'a vu à la dernière image, James Bond manque de se faire tuer parce que la voiture qui arrive pile sur lui, il arrive à esquiver. à la dernière seconde, eh, il a de la chance, hein. Grâce à cette bande-annonce qui annonce du très lourd, on peut supposer que Mourir peut attendre va être un grand final, un grand film James Bond. Et j'ai vraiment envie d'aimer ce film parce que, franchement, avoir le dernier James Bond de Daniel Craig dans un top de l'année, oh oui, ce serait incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commander, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...